Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live consacré ce soir à l'épreuve de CSE et de motivation qui sera animée par Guillaume. Je vois que vous êtes nombreuses et nombreux, je reconnais certains noms d'élèves qui sont déjà inscrits, dans l'occurrence chez nous. Bonsoir Laura, bonsoir Sandrine, bonsoir Meryem, bonsoir vraiment à toutes, bonsoir Anne-Sophie également. Je vais vous laisser entre les mains de Guillaume, peut-être le temps que tout le monde nous rejoigne un petit peu, vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes déjà inscrit pour le CRPE 2023. J'espère pour celles et ceux qui veulent le tenter cette année que vous n'avez pas laissé passer la deadline du 2 décembre et que vous êtes bien inscrit et inscrit. Si vous pouvez aussi nous dire votre académie, bonsoir Lola, le concours que vous allez passer également et également si c'est la première fois que vous allez passer le concours. Voilà, donc racontez-nous un petit peu où vous en êtes. C'est donc Guillaume qui va assurer le cours de ce soir. Pour vous parler un peu de Guillaume, il est professeur des écoles, il est docteur en sciences de l'éducation et il est également enseignant en temps partagé en REP+, à Marseille et à l'INSPE d'Aix-en-Provence. Voilà, donc bonsoir Guillaume, je vais te laisser la parole pour qu'il puisse nous en dire un petit peu plus sur l'épreuve de CSE et de motivation. Bonsoir, merci Mélina, bonsoir à toutes et à tous. Mélina qui va être avec nous, qui a commencé et qui terminera et qui en filigrane nous servira de modératrice pour le chat, pour la gestion des questions. Et puis, on se partagera les réponses, donc là aussi selon les questions, si c'est plutôt d'ordre technique, administratif, si c'est concernant la préparation que nous assurons chez Vocation CRPE pour le concours. Et ensuite, si c'est sur des parties plus spécifiques à l'épreuve, dans le cas où je vous propose de commencer tout de suite, on a une heure, aller dans le vif du sujet. Pour cette épreuve particulière, on a choisi dans le cours de ce soir d'un intitulé relativement explicite, qui est comprendre l'épreuve de CSE et de motivation, parce qu'il peut y avoir des confusions. Parce que, Mélina vous a posé la question tout à l'heure, certains d'entre vous ont peut-être déjà passé le concours, certains l'ont peut-être passé il y a deux ans, et on parlait déjà de CSE et d'épreuve de CSE, alors qu'il y a pas mal de changements sur la nouvelle mouture, je vais y revenir. Donc déjà, nous, le but et l'objectif de ce soir, pour parler comme un enseignant, comme un PE, comme un futur PE que vous serez, on croise les doigts, l'objectif est de vraiment vous aider à comprendre ce que l'on entend par cette épreuve et entrer de plus en plus précisément dans les exigences du concours et mettre des termes plus clairs derrière ces notions de CSE et de motivation. Donc je vais présenter ce soir successivement la place de l'épreuve, la nature de l'épreuve, je fais volontairement la distinction entre les deux parce que c'est assez dense. Je vous proposerai aussi des exemples, et je viendrai ensuite sur les difficultés rencontrées et sur les conseils que je peux vous proposer dans ce cadre-là. Donc la place de l'épreuve, c'est une épreuve d'admission, c'est une épreuve orale qui se passe une fois les écrits réussis. J'insiste bien, il ne s'agit pas de dire une fois les écrits passés, mais les écrits réussis une fois que vous avez les résultats, selon les convocations, selon les académies, ça va assez vite. Et il serait, peut-être mieux vaut tard que jamais, mais on pense qu'il serait illusoire ou beaucoup trop risqué d'attendre d'être fixé sur le résultat pour se préparer dans cet élément qui peut être assez piégeux. Je vais y revenir. Donc rapidement, on est, donc ici c'est un copier-coller de la dernière note, l'extrait que vous trouvez sur Légifrance, concernant le texte complet. Donc copier-coller pour être le plus fidèle possible au texte officiel. On parle d'une épreuve d'entretien qui comporte deux parties. La première de 30 minutes est consacrée à l'éducation physique et sportive intégrant la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant. Cette présentation non copier-coller, ce n'est pas le cœur de notre épreuve de motivation CSE, mais pour la clarté de l'exposé, j'ai choisi de la laisser. Je vais expliquer pourquoi. La seconde partie, donc la nôtre, de 35 minutes, c'est-à-dire dans un premier temps 5 et 10 minutes, elle porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes, par le candidat, des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. Et la suite de l'échange, d'une durée de 20 minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelles, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire, dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc. Et faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Alors j'ai lu rapidement, je dirais les deux parties, et quelque part on pourrait presque penser que c'est terminé, que l'épreuve est effectivement présentée comme ça. En fait, on doit préciser, l'épreuve d'entretien, donc le tout début des précédentes diapos, se compose de deux parties. La première partie, c'est l'EPS, une diapositive, et nous on n'en parlera pas ce soir. Et la deuxième partie, elle se décompose elle-même en deux parties. Vous avez la motivation et la projection, avec les mises en situation. Et à partir de votre motivation, à partir des mises en situation, il peut y avoir des questions ensuite plus générales sur la connaissance du système éducatif. Donc l'épreuve d'entretien, deux parties. EPS, puis ensuite une autre partie elle-même découpée en deux parties, motivation et projection. Motivation, là aussi, deux parties, 5 plus 10, 5 minutes où vous vous présentez 10 minutes d'échange, on va y revenir bien entendu, et projection 20 minutes. Donc là, voilà, l'arborescence la plus claire pour qu'on puisse s'y retrouver. Et déjà là, je dirais, quand on prend, enfin dans le cours de l'année, quand on a souvent des questions lors des différents cours, des ateliers, etc., quand les étudiants nous demandent, c'est pas forcément simple déjà de comprendre ça. Donc si là, on a clarifié ces éléments, vous avez déjà bien fait de rester au début de la présentation. Maintenant, la nature de l'épreuve. Et je vais reprendre les diapos avec des couleurs, et là, je prends un petit peu plus le temps de détailler. J'ai choisi volontairement de lire rapidement, j'espère que ça ne vous a pas inquiété. Donc la nature de l'épreuve, maintenant pour nous, la seconde partie, on se situe dans ce cadre-là. Elle dure bien 35 minutes, et elle porte, donc on l'a dit, sur la motivation du candidat, et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Elle comporte un premier temps d'échange, d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation, d'une durée de 5 minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours. Alors j'arrête là l'idée de remettre une diapo avec d'autres couleurs, c'était pas pour faire juste une nouvelle lecture. C'était pour prendre quand même un tout petit temps pour vraiment réfléchir sur cette question de 5 minutes. Pour se dire que parler de soi, se présenter, a priori, alors je ne vais pas dire le piège, mais la difficulté de l'épreuve, la consisterait sans doute dans le fait de se dire, bon, enfin quand même pour parler de nous, de notre parcours, qui mieux que nous peut faire sa présentation et 5 minutes, bon, ça va, c'est assez plié. Là, on est presque à 10 depuis le début du webinaire et on espère que c'est passé assez vite. Mais voilà, vraiment, revenons à nos moutons et se dire que parler de soi pendant 5 minutes, il y a un côté piégeux parce que dans le cadre du stress du concours, je pense que les candidats, ceux qui l'ont déjà passé, peuvent témoigner dans le chat que quand on arrive aux épreuves orales, il y a bien sûr des moments où on est stressé, ensuite ça démarre et ça va mieux, et nous on fait aussi le maximum pour vous accompagner, vous donner des conseils, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais parler de soi comme ça, des éléments qui sont connus parce qu'on sait ce qu'on a fait, reconversion ou pas, études, on nous doit penser que le jury voit les candidats se succéder et que par rapport à ça, on doit arriver à faire la différence dans la présentation et arriver à donner, tendre suffisamment de perches, ouvrir suffisamment de portes comme on voudra pour que le jury ait envie de nous poser certaines questions par rapport à notre parcours, qu'on évite de se faire coincer avec des notions que l'on ne maîtrise peut-être pas bien ou peu, que l'on parle de choses un peu douloureuses, vous pourrez y revenir là aussi. Donc se dire que sur les éléments, il s'agit de structurer, structurer le fond et la forme, on va voir après sur les éléments, toujours sur cette diapo avec d'autres couleurs à quoi ça peut correspondre, mais il est tenté là aussi de structurer le fond et la forme. Alors le fond peut se dire que dans un premier temps, quand on arrive à ce niveau-là du concours, ou nous avec nous dans l'accompagnement, ou c'est rapidement quand vous nous rejoindrez, se dire que dans le fond, dans ce qui est passé, on ne peut plus faire grand-chose, on n'a plus trop la main. Mais là où l'on intervient, c'est dans l'aide à la structuration de cette partie de ces cinq minutes. De se dire, voilà, allez-y. Je prends l'exemple de samedi dernier dans les ateliers où les candidats sont passés successivement pour jouer le jeu et se présenter. Alors tantôt, c'est un peu moins de cinq minutes, tantôt c'est un peu plus de cinq minutes. On me dit, tiens, on est stressé, on ne sait pas trop, on oublie. Et c'est l'occasion de commencer à s'entraîner déjà dès maintenant, dès le mois de décembre, parce que le temps passe vite et que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que plus on est entraîné, plus on a préparé cette partie-là, moins on arrive stressé, et dans la masse des épreuves, les anciens candidats peuvent témoigner, dans la masse des épreuves, c'est toujours confortable. Et arriver à marquer le pas sur un ton assuré, avec des éléments qui sont bien connus, eh bien c'est une très bonne entre-en-matière pour la première partie de notre épreuve. Donc maintenant pour nous, quand je dis première partie, c'est sur cette présentation, sur cet échange de 5 plus 10, d'accord, en bas de l'arbre, avant les mises en situation. Donc prendre le temps de réfléchir là-dessus. Les éléments de son parcours. Le texte dit bien, alors ce n'est pas joué sur les mots, mais l'importance quand même des termes, et nous c'est vrai qu'on était, comment dire, relativement satisfaits de retours d'étudiants, mais de voir aussi les retours des rapports de jury, parce que cette épreuve est assez nouvelle, et de voir que les conseils que l'on donnait allaient dans le bon sens. Des éléments de son parcours. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, et je pourrais le dire en souriant, mais les éléments du parcours. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous permet d'être là ? Et qu'est-ce qui fait qu'on serait tenté de vous recruter, vous, plutôt qu'un autre ? Les éléments partent du principe qu'on va commencer à se positionner à partir du baccalauréat. C'est-à-dire qu'ensuite, il peut y avoir le piège de commencer, comme on a pu le rencontrer, à nous parler de la scolarité primaire, situation de harcèlement qu'on a vécue, et qu'on aimerait combler, combattre maintenant. Alors, même si, effectivement, il y a des choses qui sont importantes, tristement importantes, et d'actualité, on peut peut-être faire attention à ne pas remonter trop loin, et à ne pas trop s'exposer. On va être à la frontière, entre le professionnel, ici, avec le potentiel futur collègue de travail, et un côté très personnel, dans ce qu'on a fait, les études, choix de parcours, sans aller jusqu'à raconter ses loisirs. Ce qu'on aime faire, etc. Donc, attention là-dessus, sauf, on le détaillera, si vous avez suivi un parcours peut-être particulier, une école si vous n'avez pas été scolarisé, ou une école de pédagogie, dite alternative, de Freinet, Montessori, ou autre. Donc, diplôme, titre, qualification, au niveau du baccalauréat, être prêt à ce qu'on trouve une sorte de fil conducteur, que vous soyez, je dirais, en reconversion, ou primo-étudiant, pour prendre deux spectres assez, comment dire, assez opposés, pour que les éléments que vous allez mettre en avant puissent être servis par une certaine cohérence du parcours. mais là-dessus, avec les entretiens, on pourra vous aider à y voir plus clair, parce que le fait de se présenter comme ça avec nous, enfin, le faire sans nous, c'est-à-dire face à l'ordinateur, face à des proches, c'est toujours mieux que rien, mais les questions risquent de ne pas être, les questions qu'on vous proposera à ce moment-là, que vos proches pourraient vous proposer, ou d'autres collègues enseignants, risquent de ne pas être dans les clous de ce qui est attendu au concours. Face à des gens que vous connaissez, vous pouvez être, les questions auront beaucoup moins de sens pour le jeu, alors que nous, en remettant, vous en sortir la tête du guidon, en chronométrant et en remodelant certains éléments, parfois en changeant un peu la hiérarchie, on arrive à vous aider à y voir plus clair, à vous rassurer, et c'est aussi le but pour cette épreuve-là, je vous l'ai dit. Donc, la construction du projet, donc, éléments du parcours et des expériences qui vous ont conduit en valorisant les travaux de recherche. Alors, travaux de recherche, là, voilà, sur ce point-là, il est clair que, a priori, les primo-étudiants, les candidats fraîchement émoulus de l'INSPE sont avantagés. Alors, là aussi, il s'agit de, parce que dans le public divers et variés, vous n'êtes pas tous nécessairement dans une trajectoire en cours de M2 ou validés l'an dernier, où il y a deux, trois ans, sur un temps relativement proche, certains se sont cherchés, ont reçu une première carrière professionnelle, etc. Je veux bien vous rassurer. Les éléments qui sont précisés ici ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien ne pas avoir de travaux de recherche à proposer, comme de formation à l'étranger, on va y revenir, ce n'est pas gênant. Le tout, c'est ensuite dans l'exposé que vous nous ferez, et puis après, dans nos concours blancs, etc., ce sera qu'on vous aide à voir dans les rubriques comment on équilibre et comment est-ce qu'on compense l'absence d'éléments à indiquer dans tout ça. Même chose pour les enseignements suivis. Alors, pour les travaux de recherche et pour les enseignements suivis, là aussi, deux choses. Pensez à montrer une certaine articulation. Si vous les avez faits, si vous n'avez plus mené vos travaux de recherche, c'est bien d'en dire deux mots au sens figuré, un petit peu plus que j'ai fait un mémoire sur tel point. Je ne sais pas si on a certains auditeurs qui sont en train de mener un master, un master MEF ou autres, ou qui l'ont mené dernièrement, mais l'idée est aussi de faire en sorte de pouvoir en dire un petit peu plus sur le thème, sur la méthodologie, je pense à gros sens de l'éducation, sur les résultats, les auteurs, ce qui a été testé, ce qui a été fait, etc., pour prendre une part non négligeable de ces cinq minutes et aussi pour que la discussion puisse être après bien amorcée. Donc, enseignement suivi, là aussi, on suppose que ça a été en SP, dans le cadre de la formation d'un master ou d'une préparation au CRPE, il y a peut-être eu des UE pro MEF dans le cours de la licence, on a peut-être eu un master MEF, vous rappelez que vous êtes en cours de validation si vous êtes en M2 ou valider l'an dernier ou à un certain temps et l'idée, c'est de prendre le temps, je dirais là-dessus, de se demander dans son fort intérieur à quoi est-ce que ces cours-là, à quoi est-ce que ces expériences ont pu servir. Donc, il faut espérer que dans tout ça, vous ayez suivi, quelle que soit votre formation, des éléments positifs pour bien appréhender le métier, se dire dans le fond comme dans la forme, c'est-à-dire au niveau des contenus, la pertinence et la perspective de tout ça, et puis ensuite, par rapport à la forme, de mettre en valeur les différentes modalités, l'articulation, pour le dire vite, de la théorie et de la pratique. On met l'accent aussi sur les stages. Donc là, nous, dans les simulations, les ateliers de préparation à l'oral qu'on a commencé, qu'on a commencé dès le mois de novembre parce qu'on sait que c'est une épreuve importante et qu'on ne va pas attendre la fin pour la préparer. Certains candidats avaient déjà commencé leur stage, d'autres ont une date ultérieure et dans la présentation, on s'est entraîné à faire comme si le stage avait eu lieu pour tenter, là aussi, à la fois de donner des perches dans la discussion qui va suivre avec le jury, mais aussi de profiter de ce temps de cinq minutes pour progressivement professionnaliser le discours. Donc là, sur les stages, réfléchir à ce qui a été fait en école et hors école. On s'entend, effectivement, on attend ici plutôt des stages faits en école. Maintenant, si c'est en entreprise ou ailleurs, en fonction de votre cursus, parce que là aussi, si jamais on vous demandait, tous les participants, ne serait-ce que sur une fiche, un recto, sans vous présenter à haute voix, mais un recto avec le cursus, bac, études post-bac, par rapport aux seuls éléments que je viens d'indiquer, je prends le pari avec vous qu'on n'aurait pas deux profils identiques. Donc ça veut dire que là aussi, stages selon ce qui a été fait dans l'école, entreprise, dans le privé, pour prendre des cas un petit peu différents, mais aussi dans mon tandem reconversion primo-étudiant, l'idée, c'est de voir quels sont les éléments qu'on va mettre en valeur ou en gros, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas ? Et ça, je dirais sur ce discours-là, il n'y a que vous et j'ai envie de dire aussi avec nous que par cette sorte d'intelligence collective, on puisse arriver à vous suggérer d'employer certains mots plutôt que d'autres, gérer la forme parce que le fond, vous l'avez vécu. Donc les stages, est-ce que vous avez mené ces stages dans le cadre de la licence, du master ? Est-ce que pour ces stages, vous avez été en responsabilité ? Et là, ça me permet de compléter un petit peu, je veux un peu accélérer parce qu'après les dernières expressions, on verra, Mélina, s'il y a des questions. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau de ces stages et dans les expériences, quand on dit ce qui a conduit à ce qui est à valoriser pour la présentation, eh bien, on peut aussi tout à fait envisager que vous ayez effectué des stages en responsabilité en école. Je ne sais pas si parmi vous, on a des M2 CTTA. Voilà, ça c'est un langage de spécialiste, les contractuels tiers-temps alternants qui sont en responsabilité, eh bien là, c'est une expérience qui, enfin, je dirais a priori parce qu'il faudrait vous écouter, mais qu'il faut a priori mettre en avant. Et je dirais de base, mettre en avant par défaut, comme on dit en informatique, parce que là, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à indiquer, de portes à ouvrir pour la suite de l'échange. Donc là, sur le stage, alors est-ce que c'est en licence, master, est-ce que vous êtes en poste ou non, ce ou pas, à quel niveau du master ? Et puis, ça nous permet aussi de, comment dire, ça permet au jury de contextualiser le propos, de nous dire, voilà, eh bien, je suis enseignant, si par exemple là, je vous dis, voilà, je suis enseignant, mais il m'a introduit en disant que je suis professeur des écoles, tout le monde a compris quelle était ma fonction. Maintenant, professeur des écoles en RET+, on va avoir aussi une petite idée, mais vous ne savez pas si c'est en école maternelle ou en école élémentaire. Alors, je vous dis, je suis en école maternelle, on comprend, mais sans savoir non plus le niveau, c'est-à-dire. Et là, si jamais je me présentais et j'ai le temps, c'est vraiment pas important et je prends encore cette petite minute avant de m'enchaîner. Mais je vous dis, voilà, je suis en école maternelle, je suis candidat, vous êtes jury. Et vous allez me poser ces questions, quelle classe ? Et je réponds, grande section. Ah bon, mais vous êtes en REP ou en REP+, en REP+, ah, donc, expliquez-nous, vous êtes alors en coenseignement ou vous avez une classe dédoublée ? Et je réponds, dédoublée. En fait, comme on dit à l'école, vous allez me tirer les verres du nez et ça, dans le cas d'un entretien, ça ne va pas être pertinent. Donc, mettre en avant pour qu'on puisse plus facilement se représenter ce que vous faites, vous êtes la classe, le cycle, multiniveau et ensuite, t'engager après dans la conversation. Les stages, là aussi, l'engagement associatif, peut-être que vous êtes, vous avez été membre d'une association, alors là aussi, l'association, est éloignée de l'école ou pas ? On peut très bien avoir, donc après, être éloigné entre certaines associations d'aide, ensuite, alimentaire, de revenus, aide aux devoirs, dispositifs intégrés à des écoles, des collèges. Ça permet de, enfin, à la fois, c'est bien parce qu'on valorise quand même des personnes qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, les éléments d'utilité publique, etc. Et puis, ça peut aussi permettre de montrer vos qualités d'investissement dans les relations humaines, de l'écoute, de la patience, du travail, gestion des finances, si vous êtes trésorier, etc. Donc là aussi, on vous aide en structurant votre présentation dans le cadre de nos ateliers de trois heures où tous les étudiants la passent progressivement et puis ensuite, lors des oraux, on vous aide à structurer ça et à voir ce que l'on peut garder, ce que l'on a en valeur ou pas. Ou bien, les périodes de formation à l'étranger. Donc là aussi, quand on prend un premier live où on consacre deux heures uniquement à la présentation de cette partie-là, de l'épreuve, pour se donner un peu la teneur des questions, etc., on entre encore plus dans le détail, bien entendu, mais j'attends cette partie-là pour indiquer que les autres, travaux de recherche, stages, etc., pour préciser que ce qui précède n'est pas obligatoire, pas qu'on s'inquiète trop. Donc là, je l'ai fait pour éviter qu'on se perde et que vous soyez découragés très rapidement. Vous pouvez très bien ne pas vous être rendu à l'étranger pour suivre des formations. Ça ne va pas être éliminatoire. Et une présentation qui ensuite donne un échange avec le jury pendant dix minutes et c'est vraiment le support de votre exposé qui sert de... d'outils, de guides à l'échange avec nos futurs collègues de travail. Mélina, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou pas spécialement ? J'enchaîne. Je vais... Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, je continue de manière à ne pas voir après me laisser. Tu as une question de Lola Guillaume. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres questions. Mais Lola nous demande est-ce vraiment utile le milieu associatif ? Je te laisse répondre. Oui. Alors, donc Lola, je dirais, sur toutes les questions que vous allez me poser sur les éléments, je vous dirais oui a priori. Le milieu associatif, alors pourquoi je dis oui a priori ? Je dis oui dans la mesure où c'est expliquement marqué dans le texte officiel. Engagement associatif, vous avez une expérience à faire valoir dans ce domaine-là, donc profitez-en, parlez-en. Je dis a priori parce que je ne sais pas, ça rejoint... Je vous remercie de poser cette question parce que ça rejoint un petit peu l'image que je voulais donner en mimant la scène dans laquelle je parle de mon école, dans laquelle vous me posez chacune des questions. Je ne sais pas quelle association. Je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas si l'expérience a été douloureuse ou pas. Et alors, dans un premier temps, je vous dirais que ça ne me regarde pas et que même si on était dans un cadre plus étendu au niveau de l'heure du live class, peut-être après en direct avec le micro que je vous proposerai d'allumer à ce moment-là, je vous dirais faites-nous la présentation et c'est l'intérêt des ateliers dont je parlais tout à l'heure, faites-nous la présentation et on verra après dans le temps d'échange ou ensuite concours blanc, etc., si on l'intègre ou pas. Il se peut que ça n'apporte pas grand-chose. Alors, à ce compte-là, on verra si on a d'autres éléments à valoriser, mais si pour le reste, il n'y a pas de stage, par exemple, et qu'on n'a pas de formation à l'étranger, et qu'il n'y a pas de travaux de recherche, etc., eh bien, je vous dirais, ça peut être un élément à mettre en avant et on va donner un peu des détails sur ceci, sur cela, pour que la discussion après avec le jury puisse porter sur tel et tel point. J'ai fini juste là-dessus parce que, c'est toujours le souci quand on est enthousiaste et j'ai du mal à cacher ma joie de voir si nombreux ce soir. Une expérience après d'une étudiante l'année dernière, donc là, dans un module que j'ai monté à l'Inspe, qui voulait me parler de son expérience de surveillante. Et moi, c'est une expérience dont je garde un très bon souvenir et c'est assez fréquent quand je me présente que je commençais à parler de ça. Alors, je ne suis pas venu ici pour raconter ma vie, mais pourquoi je parle de ça ? Parce que l'étudiante en question, une fois, n'a pas fini sa phrase sans me dire « j'en garde un souvenir épouvantable ». Et donc là, eh bien, je lui dis, alors écoutez, on va calibrer le discours et on va, dans le premier temps, ne pas en parler. Ce n'est pas mentir. Ce n'est pas dire qu'on ne l'a pas fait. Vous voyez, quand j'étais à la frontière avec le côté personnel, on n'est pas dans la vie de tous les jours où on va faire exprès de ne pas dire quelque chose. Ce n'est pas ça. On met en valeur les éléments, des éléments de son parcours. Ce n'est pas tout le parcours. Tout n'est pas obligatoire. Mettez en valeur les points auxquels vous pensez, vous d'abord. Et on vous aide ensuite à les restructurer. Et s'il y a une partie qui vous met en difficulté ou laquelle vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, on va voir ensemble ce qu'on peut, est-ce qu'on peut enlever, par quoi on peut substituer pour que vous restiez, comment dire, le plus serein possible pour cette épreuve. Je continue, mais là, n'hésite pas à m'interrompre si tu sens qu'il y a un truc même sur une diapo que j'aurais passé. Ça marche. Donc là, les dix minutes, merci. Et alors, la deuxième partie de notre épreuve, donc la deuxième partie de l'arborescence sur la motivation. La suite de l'échange, donc d'une partie quand même très calibrée, vous avez vu, 5 plus 10, elle dure 20 minutes et elle doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République dont la laïcité et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dans la neutralité, lutte contre la discrimination et les stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc. Et à faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Donc là, je saute, je vais volontairement très vite, je vais revenir sur la diapo, pour vous dire que je vais vous montrer deux exemples de mise en situation, deux exemples qu'on ne traite pas cette année, donc là aussi, c'est l'occasion pour, je dirais, nos étudiants de s'entraîner avec un autre support et puis je les encouragerai à revenir vers nous là-dessus quand on échangerait ensemble, que ce soit après pour les ateliers, pour les obres, dans tous les dispositifs qu'on propose, mais ça veut dire aussi que ça va permettre d'illustrer très rapidement ce qu'on entend par mise en situation et comment on peut s'y prendre pour traiter ça. Donc, deux mises en situation, alors, pour une durée de 20 minutes, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, je ne sais pas s'il y en a un qui ont fait des prépas de maths dans l'assistance, mais, et je le dis un peu en soi, mais je suis très sérieux, deux mises en situation pour 20 minutes, là, les rapports de jury nous ont éclairé sur ce que l'on pouvait raisonnement projeter, chaque mise en situation est traitée pour une durée de 10 minutes. Alors, attention, mise en situation, se dire, bon, 10 minutes, avec une question qui est posée, ça peut paraître long, alors, moi, je vais accélérer un petit peu, je reviens sur les éléments que j'indiquais tout à l'heure sur les 5 minutes. 10 minutes, ça peut être très long si on vous tire les verres du nez, mais, vous allez voir que dans les situations complexes qui vous sont proposées, celles que l'on prend en nom original, celles que je vais vous montrer dans quelques minutes, quelques secondes, et vous allez voir que ça ne va pas répondre en quelques secondes ou alors, on se tire une balle dans le pied. Donc, sur ces thèmes, deux mises en situation, d'accord, deux choses qui peuvent vous arriver, une en rapport avec l'enseignement, l'autre en lien avec la vie scolaire, donc ce qui serait péri, en quelque sorte, le texte officiel que je n'aurai pas le temps de commenter, mais qui fait l'objet, nous, d'une vidéo, indique bien que chaque mise en situation, c'est 10 minutes et que le texte officiel étant le même que pour le concours de CPE, il y a parfois des situations, des éléments de langage communs au premier et au second degré. Donc, j'ai à titre d'exemple, on choisit de consacrer deux heures sur un format de cours pour la première partie de notre épreuve. Pour cette deuxième partie, on a choisi de faire une vidéo dans laquelle je suis tout seul et elle dure guère plus d'une heure juste pour cette partie. Donc là aussi, des détails, je vais à l'essentiel, on entre dans la dernière demi-heure de jeu, comme on dit, c'est de circonstance. Donc là-dessus, avant de montrer les mises en situation, certains thèmes ici que l'on traite en atelier, certains thèmes que l'on traite en cours, le 1er février, je m'intéresserai, je vous sensibiliserai, là aussi, on va consacrer deux heures, droits et obligations du fonctionnaire et lutte contre la discrimination. Donc, droits et obligations du fonctionnaire dans la neutralité, mais ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc, il faudrait être clair sur la notion de neutralité, mais aussi sur le reste. Exemple de mise en situation. Vous êtes enseignant-enseignante dans une classe de CM2 et un des parents conteste à travers un mot écrit dans le cahier de liaison de son enfant le travail que vous menez dans le cadre de la semaine de la presse, arguant qu'il s'agit surtout d'une opération de manipulation. Alors là, plusieurs questions. le jury peut soit s'en tenir au texte officiel que je commente avec un déroulé de trois questions. Les candidats qui suivent avec nous, qui sont chez nous peuvent témoigner. Donc, je vous demande de les remettre en tête là-dessus. Sinon, c'est l'occasion de réviser, vous avez bien fait de venir ce soir. Quelles sont les valeurs et les principes de la République mis en jeu dans cette situation ? On vous demande ensuite comment vous analysez cette activité et puis, quelles pistes de solution vous envisagez ? Je dirais, c'est le corde de questions standards. On peut très bien envisager que le jury vous demande suite à ça qu'est-ce que vous faites ? Je dirais, ce qui peut très bien reprendre globalement les éléments dans votre tête avec un discours que vous avez préparé grâce à ces questions en âme. Alors, un élément qui est loin d'être négligeable, c'est le fait que, vous l'avez vu, est-ce que, je dirais peut-être pour le premier qui va répondre, ce n'est pas un concours, c'est pour tenter de rythmer un petit peu. Je propose, Ménas, tu peux me lire la réponse peut-être des trois premiers, des trois premiers candidats. Combien de temps de préparation disposez-vous pour répondre à cette question ? Parce que là, c'est vrai qu'on a un oral, on se dit, bon, tiens, mais quand on a un oral, on a généralement un temps de préparation. Pensez au bac de français, pensez... Donc voilà, peut-être dès que tu as les réponses, Mélina ? La première réponse de Valérie et de Léa, c'est aucun. D'accord. Lola nous répond également, nous n'avons pas de préparation pour ça. Ok, eh bien c'est ça. C'est les trois premières réponses. C'est exactement ça. Exactement ça. Bien vu. Ok, bravo. Aucun également, Anne-Sophie, Stéphanie, bravo. Ok, c'est ça. Donc tout à fait, se dire que la question est posée. Et voilà, donc que faites-vous ? En gros, on vous écoute. Alors, je dirais que là-dessus, techniquement, ça peut se passer comme ça dans, je dirais, dans la vraie vie. Enfin, bienvenue à l'école et dans le monde du travail. Se dire que là, dans la mise en situation que je vous propose ce soir, enfin, qui est de mon cru, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans l'obligation de réagir tout de suite à chaud. quand on a un mot qui est marqué dans le cahier de liaison du petit. Mais c'est une façon, voilà, de contact, d'entrer donc en la matière par les parents et suite à ça, on remet en cause quand même votre enseignement et les CTTA peuvent confirmer le temps que vous passez à préparer vos cours, là ici, notamment pour la semaine de la presse, mais vous n'avez pas envie qu'on vous fiche le travail par terre ou qu'on vous dise, que vous vous disez, finalement, allez, je change, allez, je mets les séquences à la poubelle, je change de cahier journal et on enchaîne. Alors, je vais un petit peu à l'essentiel, on a encore une mise en situation et j'ai encore d'autres choses pour rythmer, mais voilà un exemple de mise en situation et là-dessus, ce qu'on attend comme réponse, c'est l'éducation aux médias et à l'information, en fait, sur les valeurs, la sensibilisation à la citoyenneté et à l'esprit critique. Le fait de, alors, je n'entre pas dans la distinction ce soir entre éduquer aux médias, éduquer par les médias, mais le fait que, voilà, ce sont des éléments pour le développement de la culture, de la sensibilité, de l'information, de fonctionnement, ensuite aussi au niveau démocratique du travail, ce sont des éléments qui ont leur importance et sans parler, bien entendu, de l'esprit critique que vous trouvez dans beaucoup d'éléments du programme du cycle 3. Donc là, on peut vous demander aussi comment est-ce que vous analysez cette situation ? Et là, on a une contestation d'enseignement qui n'a, en fait, pour fondement, une argumentation, entre guillemets, qu'on a, malheureusement, dans l'air du temps. Alors, on avait déjà, moi, je suis peut-être le doyen du groupe, on avait déjà rencontré des personnes sur la presse, un peu enfin censées, je dirais, après être achetées à la botte de l'un de l'autre. Bon, c'était déjà des choses qu'on entendait. Mais, quand même, ce genre d'argument peut ressortir, comment dire, beaucoup plus facilement suite au contexte que l'on connaît tous. Donc là, un petit souci, c'est-à-dire sur la formation de l'esprit critique avec un discours que vous allez sentir en contradiction avec ce que vous faites au niveau de la famille. Donc, se dire, bon, alors, dans quelle mesure ce que je vais faire modestement à mon échelle d'enseignant va pouvoir, enfin, aura suffisamment d'impact auprès de l'élève si dans sa famille on lui dit le contraire. À voir, je continue. Donc ensuite, quelle piste ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, peut-être, il y a deux options. La première, c'est expliquer par écrit qu'il ne s'agit pas du tout de manipulation et que lorsque vous avez fait vous vous conformez au programme et que vous éduquez à l'esprit critique dans l'intérêt de tout le monde, il n'y a pas de manipulation dans la mesure où vous avez bien fait attention avant de prendre des journaux, de prendre des supports de sensibilité différentes. Alors, il y a peut-être certains titres sulfureux que vous ne le prendrez pas dans ce cadre-là, mais il faut effectivement faire attention pour l'avoir maintenant passé avec des CM1, tenter de, je pense à certains quotidiens, essayer de ne pas être trop marqué sur une tendance ou sur une autre. Donc, voir un petit peu ce projet, s'abriter et se caler au niveau des programmes et éventuellement, suite au mot, si jamais il y a encore une réponse ou un élément qui vient coincer, ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec le parent pour qu'il comprenne ou pour que vous puissiez au moins argumenter et ne pas céder suite à ça parce que ce n'est pas agréable. La deuxième mise en situation, c'est la suivante, vie scolaire. Vous êtes enseignant, enseignante dans une classe de CE1 et de deux, vos élèves se disputent pendant la récréation alors que vous êtes de service et soudain, l'un d'eux tient des propos racistes. Donc là, même chose sur le déroulé des questions, les valeurs et les principes. Donc ici, c'est marqué dans le propos raciste. Malheureusement, ça nous facilite la tâche. Pour penser, alors sur deux points, on pourrait choisir argumenter le côté de l'égalité en disant que si on est tous égaux, il n'y a pas de raison que certains soient insultés de nom d'oiseau. Je n'aurais pas l'indécence d'inventer, de prononcer ce soir, vous le comprendrez. Mais on peut aussi accepter la fraternité. De se dire que là, sur les éléments, on va tendre une argumentation. Pourquoi l'égalité ? Pourquoi la fraternité ? Je pense que là, si certains répondaient dans le chat pourquoi un camp plutôt l'autre ? On aurait des arguments convaincants ou pertinents dans ces deux cas. Donc, on n'attend pas qu'on dira une réponse quelque chose de figé. On attend que vous puissiez l'argumenter. Il vaut mieux à la limite dire fraternité pour telle et telle raison ou quelque chose qui, a priori, n'aurait aucun rapport mais bien argumenté à la limite plutôt que donner le mot-clé mais sans savoir ce qu'il y a autour. Je prends l'exemple de la laïcité. Vous allez dire laïcité, très bien, mais après, s'il n'y a rien, c'est un peu embêtant. Donc, trouver une réponse attendue et être capable de l'argumenter. Donc là, comment est-ce qu'on analyse cette situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un conflit. L'élève qui se dit plus d'élèves de notre classe et on est de service. Donc, ça veut dire qu'on les surveille, on les entend. Première chose, je dirais, ce serait de... Et là, on ne peut que intervenir à chaud. Après, comment ? Ça, c'est aussi notre façon de devoir. mais intervenir à chaud parce qu'on ne va pas laisser passer. Ou si, dans un cas général, on laisse passer, on fait ce choix quelque part d'action pour revenir ensuite plus tard sur ce qui s'est passé. Donc là, dans la cour, tenter, dans un premier temps, de soutenir l'élève victime. Ce sera la priorité. Arriver sur un fait ensuite comme ça raciste, d'établir les faits, de penser à les noter dans une sorte de rapport des personnes, la nature, le contexte. Est-ce qu'il y a une escalade ? Est-ce que ce que vous avez entendu vient en fait en réponse à un élément qui a été donné ou pas ? Est-ce qu'on a senti une intention, comment dire, vraiment de blesser ou est-ce que ça a été un propos quelque part d'un racisme malheureusement banalisé ou pas ? Voilà, c'est aussi les nuances. Et signaler l'incident en référé au directeur d'école et selon les cas recourir à l'application fait établissement. On peut ensuite aller, là je prends des cas plus grands peut-être style collège, etc., donc qui ne nous concernent pas mais qu'il est bon de connaître sur des procédures disciplinaires et ou des actions éducatives d'enseignement pour que, alors ça ne se reproduise plus dans l'idéal, mais pour que les enfants arrivent à comprendre que le fondement de ces insultes-là n'a aucun intérêt. En plus de blessés, ne se justifient en rien et pas simplement pour des raisons idéologiques. Alors, Guillaume, excuse-moi, tu as une question de Marie qui te demande la situation présentée est-elle toujours aussi vague ? Est-ce que tu peux lui donner quelques éléments là-dessus, s'il te plaît ? Alors, je lui dirais oui parce que le texte officiel parle de situations complexes. On a dix minutes. Donc, tu me rappelles le prénom, Mélina, s'il te plaît, le prénom de ? C'est Marie qui pose la question. voilà. Donc, Marie... Qui est élève chez nous, il me semble, Marie. D'accord. Donc, vous avez dix minutes et Marie, vous avez, je ne sais pas si on a été ensemble dans les ateliers, mais vous trouvez, j'allais dire, la même situation vague que celle de la vidéo du mois de novembre avec pareil, là aussi, deux mises en situation inédite dans la mesure où, alors, je dirais vague, je voudrais préciser, ce n'est pas qu'elle est vague, c'est qu'elle est large. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais pourquoi j'insiste ? Dans le côté vague, il y a, je comprends, une sorte d'imprécision. Ici, c'est clair. Maintenant, ce qui est large, c'est le fait que dans la réponse que je donne, j'espère vous la donner beaucoup d'éléments, dans la réponse que je donne, vous voyez, quelque part, l'architecture globale de la situation de l'école, de service dans la cour, dans l'atelier que je propose, il y a une situation après la pause méridienne. Donc là, c'est de se dire déjà en tant que pour un futur collègue, après la pause méridienne, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous approchez de vos élèves et il y a une telle situation à gérer. Donc, la situation, comment dire, est large, parce que vous avez, il y a dix minutes, ces trois questions, dix minutes, parce que c'est dense, parce que c'est complexe, et qu'on ne peut pas imaginer que, et je finis la réponse là-dessus, et si je n'ai pas été assez clair, Marie, n'hésitez pas à revenir sur le chat, je poursuis, mais si jamais on répond, et on verra que c'est une des difficultés, on anticipe un tout petit peu sur la suite, si on répond, eh bien écoutez, je les sépare et je punis tous les deux, l'échange est clos. Et là, dommage, parce que dans le cas de la situation du concours, les dix minutes, eh bien, sont pliées. Et là, socialement, eh bien, c'est le jury qui va vous cuisiner pour tenter de vous en faire dire un peu plus, et si jamais vous n'avez plus rien à donner sur cette situation, eh bien, on basculera, alors soit des questions, soit en vous proposant des compléments, soit en basculant avec des questions propres à la connaissance du système éducatif, et je dirais que ça peut être un peu moins confortable. Donc oui, des situations, comment dire, larges, dans lesquelles vous, vous allez vous insérer pour répondre. Vous trouvez certaines situations dans des rapports de jury qui vous donnent, voilà, un petit peu une idée de ce qu'on attend. Alors là-dessus, sur la difficulté rencontrée, l'année dernière, dans mes différentes expériences, j'ai trouvé les soucis du texte lu, et je dis texte lu entre guillemets pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir des notes. Alors pour autant, là, si effectivement on n'a pas décroché, on peut se dire, on peut se poser la question, non moi je ne comprends pas, alors Guillaume, comment est-ce qu'on peut avoir un texte lu alors que vous venez de nous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir nos notes le jour J ? Eh bien, là on ne joue pas sur les mots, mais on joue sur les signes. J'ai bien mis les guillemets, c'est-à-dire un texte qui est appris par cœur et qui est proposé sur un ton monocorde. Et ça, je le déconseille. Pourquoi ? Parce que le jury aura du mal avec un ton qui est beaucoup moins vivant et vous risquez d'être embêté aussi si vous rencontrez un trou de mémoire. Tiens, j'ai oublié tel mot et là, je vais le dire, c'est un peu la panique à bord et après pour vous rattraper, c'est embêtant. Autre élément, c'est se dire où est-ce que je développe ? Pour la question de tout à l'heure, le côté engagement associatif, se dire bon, alors est-ce que j'en parle ou pas ? Donc ça, ça peut être une difficulté. Et moi, je dirais, alors je ne vais pas dire que j'espère que vous êtes en difficulté ce soir, mais j'espère que les éléments de la diapo, surtout avec les caractères rouges, ont pu faire remonter un certain nombre de vécu, de situation pour que vous puissiez vous interroger là-dessus et se dire alors est-ce que je parle de ça ou pas ? Premièrement, et ensuite, deuxième temps, est-ce que je développe tel et tel point ? On peut avoir l'autre souci de candidats que j'ai eu pas plus tard que samedi dernier et en disait trop. Au bout des cinq minutes que je devais interrompre. Donc là, où est-ce qu'on raccourcit ? Encore une fois, ça dépend. Est-ce que sur telle expérience, on donne peut-être que ces deux, trois mots ? Est-ce qu'on enlève carrément cette partie ? Est-ce qu'on suggère tel point pour que le jury vienne nous questionner ? C'est à voir. On sait qu'il y a des portes ouvertes. Si vous me dites, comme certains, comme certaines, que vous faites partie de l'association de parents d'élèves, que vous avez des surveillants de baignade, animateur, animatrice, il y a des chances que là aussi, on vienne vous interroger un petit peu, vous demander à quoi sert l'association de parents d'élèves, que faites-vous dans ce cadre-là ? Et là, vous voyez que l'association de parents d'élèves, ça rejoint le caractère précédemment indiqué sur l'association. j'étais animateur de colo, j'ai passé le baffa, ah bon, eh bien là, c'est encore un autre, alors je ne vais pas dire un petit boulevard, mais c'est encore des perches, ah bon, le baffa, qu'est-ce que c'est le baffa ? Etc. Sur la motivation, c'est aussi de personnes qui me parlent encore d'instituteurs, alors que ça fait quand même quelques années qu'on n'en fait plus, même si on rencontre l'expression, encore le mot, dans les médias. On a parfois des expressions un peu familières. j'ai bien bossé, il fallait que j'assure, je me suis éclaté. C'est un terme aussi étranger, le challenge, le sponsoring, alors essayez, voilà, vraiment de, sans, voilà, peut-être franciser à outrance, mais vraiment de n'employer les mots étrangers que si, voilà, il n'y a pas d'équivalent. Mais si c'est fluide là-dessus, au moins, dans la partie des cinq minutes, tentez de lisser le discours. Dans la partie des dix minutes, on acceptera beaucoup plus facilement ce, je ne vais pas dire une sorte de relâchement, mais une partie spontanée un peu comme celle que je suis en train d'avoir avec vous. Des termes, des hésitations, des reprises. C'est aussi le ton de la voix qui fait que. Donc, gardez attention aux habitudes, faites en sorte que dans les cinq premières minutes, ce genre de termes ne soit pas utilisé. Parfois, des candidats qui insistent sur le fait de transmettre les connaissances. Petit détail, ce qui peut être embêtant, c'est que vous risquez de donner cette idée qu'enseigner, donc ça se résume à ça, ça consiste à transmettre ses connaissances, ce qui, je continue le raisonnement, en fait, permet de penser, à tort, qu'apprendre, c'est donner une connaissance à quelqu'un qui n'en a pas. Et que la personne qui ne sait pas va boire les paroles, va intégrer ce qui est dit pour ensuite, une fois intégrée, travailler correctement et réussir. Je dois, voilà, malheureusement accélérer là-dessus, mais c'est fondamental. Le premier point, effectivement, au niveau des connaissances, vous êtes venus ce soir et l'idée, j'espère que tout à l'heure, vous en sortirez plus instruits sur l'épreuve qu'avant. Oui, c'était le but, c'est mon objectif. Maintenant, vous verrez que quand on travaillera ensemble, et notamment sur la première partie de notre épreuve, je ne vais rien vous apprendre. À l'aide des questions, à l'aide de ces éléments, je vais vous aider à y voir plus clair. Et dans certains éléments, quand vous apprenez quelque chose, eh bien, il se peut que ça arrive en résiste, que ça résiste à ce que vous savez ou à ce que vous croyez savoir et que ça fasse obstacle. Donc, c'est parfois aussi un peu compliqué. Vous verrez ça dans les autres disciplines avec mes collègues. quand on pose des questions, le piège, c'est des fois de dire oui, comme je le disais, comme je disais tout à l'heure, attention, parce que comme je le disais, là, je vais vous rêver avec une expression que vous avez entendue parfois en emploi, qui est, allez, je le dis, c'est quand on va dire oh, tu es bien habillé aujourd'hui. Et c'est gentil, mais le problème, c'est que ça sous-entend que le reste du temps, on l'est moins ou on ne l'est pas. Donc, dire comme je le disais, ça envoie au jury le signal, vous, je l'ai dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Donc, on fera attention à ça. Voilà, sur l'essentiel. Difficulté rencontrée, on a aussi, alors, sur la partie de projection. Une précipitation dans la réponse, c'est exactement l'exemple que je donnais suite à la question qui a été posée par Marie, il me semble. Eh bien, il y a, non, c'est autre chose, pardon, je vais, voilà, c'était là, c'est pour la suite. Donc, je réponds, réponse trop brève, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'échange et on n'a plus rien à dire là-dessus. Et c'est dommage parce qu'après, on ne rebondit pas. La précipitation dans la réponse, ça aurait été, par exemple, de mettre du débat à tout prix. Eh bien, on va demander aux petits de s'expliquer comme ça dans la classe et de faire un débat sur le racisme. Il y a des points sur lesquels on ne débat pas et attention à certaines idées préconçues. l'absence de discernement, c'est quand on va peut-être nous-mêmes nous retrouver dans des parties stéréotypées que l'on dénonce et ne pas séparer les comportements d'enfants, peut-être petits ou trop grands, ne pas prendre de recul et proposer, comme on me l'a fait l'an dernier, d'emmener systématiquement l'élève de telle ou telle situation dans le bureau du directeur ou de la directrice. Le réflexe, attention, vous me diriez le bureau du CPE ou de la CPE, c'est peut-être un peu cliché, mais on sait que techniquement, ça a plus de chances d'arriver que le directeur ou la directrice, les collègues CTTA ou en SOPA ou qui ont fait des stages en école vont confirmer dans le chat, j'espère, parce que ce n'est pas à quelques minutes de la fin que je vais me tirer une balle dans le pied, mais, cher candidat, vous confirmez que le directeur ou la directrice a parfois une classe. Donc, savoir ça pour éviter de le penser comme le super hiérarchique qu'il n'est pas ou comme quelqu'un qui ne fait que de l'administratif. Alors, pour terminer sur la motivation, les conseils, ça va être de ne pas apprendre par cœur. Pour éviter les trous de mémoire, j'en parlais. Il n'y a qu'une chose à apprendre, c'est sa première phrase, sa phrase d'accroche, pour être dedans, pour bien réfléchir mentalement à la situation et à la façon dont on va s'y prendre. On va penser là aussi à regarder alternativement ces interlocuteurs se préparer, se dire ils sont là, eh bien gauche, droite, dans les yeux, parce qu'on parle à tous, on ne va pas parler qu'un, même quand c'est un qui pose une question. Vous voyez, vous y croyez, quand je fais ça, vous avez l'impression que, eh bien pour vous, c'est pareil. Optez pour une voix posée avec un niveau de langue adaptée, attention là aussi, posée, pas trop éviter, enfin monocorde, mais on est dans une situation quand même sérieuse, des gens qui seront près de vous et le niveau de langue, j'ai un petit peu lancé quelques perches tout à l'heure, adaptée. On ne va pas forcément utiliser, enfin le passé simple ou des choses beaucoup trop artificielles, c'est évident, mais quand même, on soigne ça, sa présentation, le verbal, le non-verbal. On va aussi là tenter de rester calme quelle que soit la situation. On n'est jamais à l'abri d'un membre du jury qui lève les yeux au ciel, qui n'écoute pas ou qui fait mine de ne pas écouter, vous n'en savez rien. Et là-dessus, je dirais, c'est le flûte. Conseil que je donne encore et bon, ça, je pense, je m'en souviendrai longtemps. Une étudiante l'an dernier à laquelle je disais vous n'êtes jamais à l'abri d'un jury peut-être sévère ou strict avec vous qui va vous pousser et vous n'êtes jamais à l'abri que quand vous partez et que vous vous décomposez, vous n'êtes jamais à l'abri d'un jury qui se dit on a été un peu on a été un peu rude là ou alors punaise, elle s'est bien défendue ou il, je dis elle parce que c'était une fille. Donc attention, on en reparlera plus tard quand on sera ensemble. Dans la mesure du possible, sourire. On entend et c'est la différence sur le ton de la voix, l'attention peut être captée, ça peut être agréable, pas forcément dans la première partie mais au niveau des échanges. Selon les points, un petit trait d'humour, donc là, je dirais après vous dosez mais c'est aussi vous, votre façon de faire, votre expérience, etc. ça peut être adapté parce que ça détendra tout le monde, vous d'abord et le jury ensuite. Je termine par les conseils sur la partie de projection, les mises en situation. Essayez de faire preuve dans l'échange d'ouverture d'esprit. Arrivez à montrer que vous n'êtes pas fermé, vous avez des éléments de réponse. Que faites-vous ? Eh bien, vous répondez, voilà ce que je ferai. Et arrivez dans l'échange à, comment dire, ne pas sentir que vous êtes enfermé, butez, expliquez ses positions mais être prêt aussi à nuancer, tempérer, modeler son point de vue pour montrer que les personnes aussi s'enrichissent. Faire preuve de précision quand on répond. C'est-à-dire que là, dans le cas, je reviens sur la question des situations quand on me disait vagues et moi, je veux dire qu'elles sont larges en disant, dans la réponse, je suis de service. On peut très bien imaginer la situation dans laquelle je ne suis pas de service. Je traverse la cour et j'entends une insulte à raciste. Qu'est-ce que je fais ? Je sors avec mes élèves dans la cour et c'est un élève d'une autre classe qui insulte un des miens, comme on dit à l'école. Vous voyez, il y a encore beaucoup de précision sur une architecture dans laquelle on vous aidera à vous repérer. Faire preuve d'adhésion aux valeurs de la République. Donc là aussi, sur une épreuve comme celle-ci, on ne peut pas les défendre, montrer qu'on va les inculquer si on tient certains propos trop discriminants, par exemple. Faire preuve de responsabilité dans ce que vous allez indiquer, dire que dans une situation qu'on propose, l'élève est mis à la porte ou dans le couloir nécessairement, enfin, sans surveillance ou que vous donnez des punitions démesurées, c'est un peu embêtant. Voilà, je laisse sur la rubrique les questions. Mélina, je ne sais pas s'il y a des questions sur les points que j'ai indiqués. Je vais prendre doucement le relais. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Guillaume. Peut-être en attendant que les questions décantent Guillaume, tu peux peut-être me mettre ma première slide pour que je puisse parler un petit peu de vocation CRPE. Merci, vous avez eu un petit aperçu mais pour celles et ceux qui ne seraient pas encore élèves chez nous mais qui rechercheraient un accompagnement, on vous propose encore pour 2023, ça ne va pas durer, ça dépend bien sûr de votre situation, c'est vraiment la préparation accélérée est adaptée pour des personnes qui ont eu le temps à consacrer à la préparation à ce stade de l'année, donc ce n'est pas pour des personnes qui ont une vie familiale et professionnelle chargée. On vous propose toujours une préparation qui reste complète avec des remises à niveau des mises en situation de concours blancs qui sont préparées et corrigées par des personnes qui sont formatrices et membres du jury du concours. Vous allez également retrouver bien sûr les oraux blancs qui se feront toujours en petits groupes chez Vocations CRPE, on essaie vraiment au maximum de travailler en petits groupes notamment sur des choses aussi importantes que les oraux et c'est le sens des ateliers de motivation que tu mets en place Guillaume pour ce qu'on vient d'évoquer dans ce cours d'aujourd'hui. Vous avez également la possibilité d'avoir des conventions de stage, donc ça, ça peut être pas mal pour les personnes qui sont en reconversion et qui ont un petit peu de temps à consacrer pour mettre un premier pied dans l'école. C'est quelque chose que vous pourrez valoriser typiquement, Guillaume, tu me dis si je me trompe, mais lors d'un entretien de motivation, de montrer que vous avez pu mettre un premier pied sur le terrain en fait. Et voilà, l'idée c'est vraiment de vous proposer un accompagnement individualisé, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos difficultés le cas échéant quand vous serez élève si vous décidez de rejoindre la promotion Emeraude. On est vraiment là pour vous fournir cet accompagnement et c'est important pour que vous puissiez réussir, vous mettre dans des bonnes conditions et réussir le concours à la fin de l'année. En ce qui concerne le finance, alors j'ai peut-être encore une petite autre slide avant le financement, Guillaume, si tu peux avancer. Parfait, merci. Oui, alors effectivement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, les professeurs ont tous plusieurs casquettes comme c'est le cas de Guillaume et ils sont à la fois formateurs, jurys de concours, donc c'est vraiment les personnes les mieux placées pour vous préparer à ce fameux CRPE. Il y a une importance particulière qui est accordée à la didactique et à la pédagogie, donc comme on l'a vu un peu aujourd'hui, en fait, on va vous mettre en situation concrètement et vous apprendre à développer des mécanismes mentaux qui vous permettront de réagir à tous les sujets. La petite promotion également, ça c'est toujours valable et ça ne changera pas pour pouvoir vous proposer justement cet accompagnement individuel et individualisé et vous aider bien évidemment sur tout ce qui est méthodologie et organisation, ça c'est le rôle de Lina et Marianne qui sont vraiment là pour vous aider sur ces points et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que vous avez le concours, on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire. Donc en fait, on ne vous laisse pas tout seul dans la nature pour cette étape qui peut également susciter un petit peu d'appréhension. On continue en fait à vous accompagner jusque du coup de fait fin décembre 2023. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà des questions, je regarde un petit peu le chat. alors ça, c'est peut-être plus une question pour Guillaume, Marie, qu'est-ce qui peut être éliminatoire en entretien ? Je vais peut-être te laisser répondre à cette question, Guillaume, avant de reprendre sur vos questions RPE. Oui, 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 si vous posez les situations, c'est un peu plus compliqué. Si c'était simple, on n'aurait pas fait un cours ce soir d'une heure sur cette partie. Si c'était simple, je ne ferais pas un cours de deux heures sur la première échange. Donc ça, ça me permet de préciser, de rappeler certaines choses. Éliminatoire comme ça, spontanément, je ne sais pas, peut-être le instituteur, ça fait mauvais genre. Donc, éliminatoire peut-être pas, mais un peu embêtant. Après, ce qui peut être très embêtant et très limite, c'est dans une présentation de commencer en me disant, je suis, je pense que j'ai rencontré ça, je suis marié, j'ai trois enfants qui ont 8, 12 et 15 ans, machin, truc nu, chez Bidule, et je suis nouvel dans la région, je me suis rapproché pour suivre mon mari qui est cadre à tel endroit, etc. Et là, je n'ai pas besoin de continuer, et même dans le live de deux heures pour qu'on comprenne quel est le souci. C'est qu'en fait, l'image que vous donnez, c'est que vous cherchez un boulot pour compléter le salaire, pour vous occuper, compléter une situation familiale déjà remplie et que là, la motivation, on ne voit pas d'autres éléments derrière. J'exagère un peu, mais c'est ça. Donc, éliminatoire, comme ça au début, on peut quand même penser qu'il y a d'autres choses, 5 minutes, vous n'allez pas parler que de ça, mais ça donne une très mauvaise image comme selon la tenue vestimentaire que vous auriez. Donc, vous dire que ça va vous éliminer, non, mais ça va vous mettre en très mauvaise posture et peut-être que le jury, pour reprendre l'exemple que je donne, sera moins tenté après de discuter, sera moins motivé à son tour. Donc, c'est embêtant et je dirais là-dessus pour finir, l'intérêt pour nous de venir comme ça nous faire votre présentation, j'ai indiqué, je vous permets d'insister un petit peu dans votre fort intérieur, c'est-à-dire ce qui s'est passé, pourquoi vous voulez faire ce métier, quand vous venez dans le cadre de l'atelier faire une telle présentation, moi, je vous dis attention, danger, c'est-à-dire après ou avec les formes, sans juger, on peut très bien et après d'une personne qui suit son mari, une personne qui est épanouie sur le plan personnel peut très bien être une collègue très pertinente au niveau professionnel, moi, je n'ai aucun souci là-dessus, mais l'idée quand même de vous conseiller parce que ce n'est pas moi qui vais nécessairement vous recruter, c'est de vous dire attention parce que le jury ne l'entend pas forcément de cette oreille, jouez l'oral avec nous comme vous le pensez pour qu'on puisse vous dire attention, mettez plutôt ça et ça en valeur et ne donnez cet élément que si on vous pose la question. Tout à fait, je n'ai rien à ajouter sur le sujet. Guillaume, tu as également une question de Lisa qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps qui te demande si lors d'un échange, on ne sait pas, est-ce qu'il vaut mieux le dire ? C'est une question intéressante. Oui. Oui. s'il vaut mieux, alors il y aura deux, comment dire, deux cas. Je pense au cas de la mise en situation. Je ne sais pas, comment dire oui, parce que c'est, déjà, il vaut mieux dire ça que dire une bêtise. L'autre avantage, c'est que pendant que vous allez dire je ne sais pas, faites-moi confiance, ça va trotter dans votre tête. Et le je ne sais pas que vous allez donner comme ça, il y a deux choses. Moi, je suis très, je suis qualifié pour la section de maîtrise de conférence pour les sciences du langage. Donc, je ne vais pas enfin vous perdre là, 9h05, mais la question est vraiment vraiment importante et j'insiste, les mots ont un sens. En disant je ne sais pas, il y a à la fois le premier sens classique pour lequel vous n'avez pas besoin de venir ce soir pour comprendre que ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre à la question. mais l'élément que je vous permets d'apporter et que vous connaissez dans la vie de tous les jours, c'est que ce je ne sais pas, il a la même fonction que le, quand on est au téléphone, que le, alors écoute, vous ne dites rien en fait, mais quand vous dites ça, quand vous faites ça, vous montrez à l'autre que vous êtes encore là et que vous réfléchissez. Donc, on ne sait pas, on va dire je ne sais pas parce que pendant que vous allez dire ça, vous allez dégager des ressources pour réfléchir. On peut aussi, alors je ne sais pas si je dois donner un peu tous les éléments de langage, mais la question et on en profite, c'est de dire aussi, bon, mais je n'aurais peut-être préféré, là c'est une situation qui est un peu compliquée. C'est compliqué parce qu'il y a tel point, tel point, et là, ces éléments de réponse, on peut les donner quand on nous pose la deuxième question, comment analysez-vous cette situation ? C'est une situation qui est compliquée, c'est une situation qui me fait penser à ce que j'ai pu rencontrer en stage, etc., etc. Donc, pour finir, il vaut mieux dire je ne sais pas que dire une bêtise, et si on dit une bêtise, je fais une parenthèse et qu'on s'en rend compte, il vaut mieux corriger le tir, on peut comprendre sous le coup du stress, et en parlant comme ça sur ces quelques secondes, pas trop, pour ne pas que ça fasse standard et pour ne pas meubler, on dégage de la ressource pour réfléchir et on avance. Et si vraiment on est coincé, on laisse et on tentera après de donner des réponses ensuite. Mais il vaut mieux plutôt que se précipiter. J'ai mis dans les diapos précédentes précipitation dans la réponse. Donc, il n'y a pas de temps de préparation, on vous pose la question qu'est-ce que vous faites ? Comme pour les élèves qui se battent dans la cour, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on va commencer par présenter, prendre le temps de répondre, réfléchir en même temps, comme quand on parle, en fait, pour que ce soit structuré. J'espère que j'ai été clair, je ne pouvais pas aller plus vite, je suis désolé, mais s'il y a besoin de préciser, on peut le faire. Moi, j'ai trouvé ça clair, oui, visiblement, c'était assez clair. Et je rebondis sur la remarque de Lola. Effectivement, Saphira hésite à passer le concours entre 2023 et 2024. C'est une réponse qui peut intéresser tout le monde. À ce stade de l'année, ça dépend vraiment de votre profil. Vraiment, si vous avez un emploi du temps très chargé, ça peut être intéressant de préparer le CRPD, en deux ans, et c'est ce qu'on propose avec la formule anticipée qu'on propose dès maintenant. Donc, Saphira, je vous laisserai vraiment échanger avec Lucie sur votre situation. Mais je rejoins la remarque de Lola qui vous conseille de passer le CRPD quand même en 2023. Tout à fait. Même si vous partez sur une préparation en deux ans, ça peut complètement valoir le coup d'aller passer le CRPD 2023, ne serait-ce qu'en guise d'entraînement. Ça vous fera baisser la pression par rapport à, pour l'année d'après, en 2024, ne serait-ce que pour ça. Ça vaut le coup de le passer dès 2023. Alors, si c'est très, très chargé, effectivement, il vaudra mieux vous orienter sur une préparation 2024. Justement, en parlant de ça, est-ce que Guillaume, tu peux passer à la slide d'après qui concerne les tarifs pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on propose en termes de financement. Alors, pour les personnes qui ont du CPF, pour la préparation 2023, COP pour la préparation 2024, dans le cadre de notre partenariat avec la certification en langue française, le Robert, une partie de la préparation est financée par le CPF. Et vous aurez, dans les deux cas, la préparation complémentaire aux autres matières qui sera à votre charge. Donc, en ce moment, pour la préparation 2023, on est sur une préparation à 2040 euros dans le cadre du CPF, dont 1240 euros financés par le CPF. Et en autofinancement, la préparation 2023 est au tarif de 1750 euros. Dans les deux cas, on vous propose, bien sûr, des facilités de paiement pour la partie en autofinancement. Et pour les personnes pour qui c'est un peu compliqué financièrement, on a le programme Égalité des chances. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un petit dossier à nous rendre qu'on traite dans les plus brefs délais pour que vous n'attendiez pas et que vous soyez fixés rapidement qui vous permettent de vous inscrire à la préparation à hauteur de vos moyens. Donc, n'hésitez pas, l'aspect financier ne doit pas être un frein à l'inscription. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, soit pour Guillaume, soit pour moi dans le chat. Dites-nous si c'est le cas. On va prendre encore quelques questions et ensuite, on va tranquillement aller passer nos soirées respectivement avant de reprendre le travail demain. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont présentes dans le live ce soir. Et avant de vous retrouver, moi aussi. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. On va du coup clôturer ce live. J'anticipe peut-être une question de Lola, mais le live sera donc accessible sur les réseaux sociaux. On vous publiera le lien dès que Marion, qui s'occupe de la communication chez nous, l'aura mis en ligne tout simplement. Et le support sera accessible à l'intérieur de la vidéo. On ne vous partagera pas le support de manière séparée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, à prendre un rendez-vous dans le lien que je vous ai publié plus tôt. Et on reste bien sûr à votre disposition. Et bon courage à toutes et à tous, que vous soyez là chez nous ou pas. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. On sait que c'est stressant. Bon courage, ne lâchez rien pour 2023, pour 2024. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci aux participations. Merci Guillaume encore. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada